Il y avait un trou dans la glace. Sa lame s'est bloquée dans le trou. Il est tombé en arrière et moi je suis tombée la tête, sa première, sur la glace. L'os a fracturé une artère qui s'est cassée et du coup qui déplaçait mon cerveau à gauche. Je me suis clairement dit que l'accident m'avait gâché la vie. Mais après trois mois de mon accident, j'ai repris le patin. Je m'appelle Solène Mazing et je vais vous raconter comment ma vie a basculé sur la glace. J'ai 20 ans, je suis athlète de haut niveau en danse sur glace. J'ai commencé le patin à deux ans et demi. Pourquoi j'ai commencé, je ne sais pas. C'est ma maman qui m'a emmenée à la patinoire et ça m'a tout de suite plu. Au début, c'était juste pour le plaisir, de faire des compétitions, m'amuser. Après, j'ai commencé à monter dans les niveaux. Je me suis retrouvée à Moscou en Russie et après, je suis arrivée au Canada, à Montréal, dans l'une des meilleures teams du monde. On est le 29 septembre 2022. Je suis à la patinoire. C'est une semaine avant la compétition en Finlande. On s'entraîne, on fait l'échauffement au sol. L'entraînement, c'est le même que d'habitude et tout se passe bien jusqu'au moment où on doit monter sur glace. À ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de personnes sur la glace. Je crois qu'on était deux couples et chacun s'entraînait pour la compétition qui allait arriver. On fait un bilan avec mon coach. Je pars faire un tour sur la glace pour me préparer mentalement parce que c'est quand même un effort physique de trois minutes. Je me mets en position. Mon coach démarre la musique. Vient le moment où on fait une transition et mon partenaire doit me porter au-dessus de ses épaules. À ce moment-là, en fait, il y avait un trou dans la glace qui n'avait pas été rebouché. Sa lame s'est bloquée dans le trou. Il est tombé en arrière et moi, je suis tombée la tête, sa première, sur la glace. Après ça, j'ai perdu connaissance pendant quelques secondes. Mon partenaire et mon coach se sont précipités sur la glace. J'étais à quatre pattes, je criais. Et quand mon coach a voulu regarder ma tête pour voir si c'était ouvert ou s'il y avait quelque chose, il a juste vu une énorme bosse. Donc ils ont décidé tout de suite d'appeler l'ambulance pour m'emmener en urgence. Ils m'emmènent dans le camion, ils font tout ce qui est les petits soins avant d'arriver à l'hôpital et ils disent à mon partenaire, je pense que c'est juste un hématome qu'il faudra mettre de la glace dessus pendant deux, trois jours, mais rien de grave. Donc j'arrive aux urgences, on me prend tout de suite pour aller faire un scan de la tête au cas où s'il y a quelque chose de grave. Quand les scans sont sortis, ils se sont aperçus que j'avais une hémorragie cérébrale et que mon crâne était cassé. À ce moment-là, ils décident d'appuyer sur le bouton rouge, ce qui veut dire qu'ils appellent un chirurgien d'urgence, parce que l'os a fracturé une artère, ce qui déplaçait mon cerveau à gauche. Ils se sont aperçus au même moment qu'ils faisaient mon scan que mon corps était tombé à une température de 32 degrés et que mes pupilles ne réagissaient plus, que je ne parlais plus. Et du coup, j'étais tombée dans un aspect de coma profond. Au bloc d'urgence, ils ont coupé en rond autour de la fracture, autour de l'os qui s'était cassé. Ils ont enlevé cette partie de l'os, puis ils ont mis un drain pour évacuer tout le sang. Pour refermer ma base du crâne, pour refermer mon os, ils ont mis trois plaques de métal avec six vis sur chaque plaque de métal. La première chose que je me souvienne, quand je me suis réveillée aux soins intensifs, quand l'infirmière m'a vu que j'étais réveillée, je lui ai demandé un téléphone pour appeler ma maman ou mon partenaire pour avoir des explications, parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais dans un lit d'hôpital. La dernière chose que je me souvienne, c'était d'être sur la glace, de me mettre en position pour faire mon programme non avant ma compétition. Et pouf, plus rien, dans le noir, et après je me réveille dans un lit d'hôpital. Après neuf jours de séjour à l'hôpital, je suis rentrée chez moi. Ma mère était sur les lieux avec moi, elle était là pour m'assister chaque jour et m'aider. Au début, je ne faisais que dormir, j'étais tout le temps allongée au lit. Malheureusement, je ne pouvais pas faire grand-chose, parce que je devais réapprendre à manger toute seule, à prendre ma douche toute seule. Je n'arrivais plus à me relever de par terre. Je ne pouvais pas marcher plus de 10 minutes. Le fait de savoir que j'ai des plaques de métal, j'ai l'impression d'être un robot. Quand je touche la partie droite de mon crâne, je les sens. Et ça, c'est très bizarre. Surtout quand je me brosse les cheveux, j'entends le raisonnement de la plaque de métal. Je me suis clairement dit que l'accident m'avait gâché la vie, parce que j'ai beaucoup de problèmes de mémoire. J'ai des problèmes pour lire, écrire et surtout pour compter. Pendant 2-3 ans, je ne peux plus étudier. J'étais en fac de droit et j'ai dû abandonner la fac de droit, parce que malheureusement, j'ai énormément de mal à retenir ce que j'ai mangé le matin ou ce que j'ai fait la veille. Du coup, pour retenir les leçons en cours, c'est un peu compliqué. Ça a été très dur pour moi de voir que mon partenaire Marco patinait pas à mes côtés, de voir les autres couples s'entraîner dur, progresser, pendant que moi, ma vie s'est arrêtée le 29 septembre. Et de peut-être ne plus jamais retourner sur glace, ça a été très dur pour moi d'accepter ça. Après un mois, j'ai décidé de me reprendre en main, de commencer à faire trois marches par jour d'un peu plus de dix minutes. Donc, trente minutes. J'ai aussi décidé de reprendre à faire des exercices pour reconstruire mes muscles dans mes jambes, parce que suite à l'accident, je suis restée quand même un mois allongée à dormir. Et du coup, j'ai perdu au moins 50% de mes muscles. Dans les quelques mois qui suivent, j'ai réussi à recourir. Et ça, ça a été vraiment un soulagement et une petite victoire pour moi, parce que c'est comme si je me ressentais de nouveau moi-même. Après trois mois de mon accident, j'ai repris le patin. Donc, au début, c'était dix, quinze minutes. Après, j'ai pu augmenter à trente, quarante-cinq, une heure par jour. Et juste avant, deux semaines avant les championnats du monde, j'ai pu m'entraîner une heure quarante-cinq par jour. Ma plus grosse victoire, c'est d'avoir été de concourir aux championnats du monde au Japon, à Saitama, cinq mois après l'accident, de revenir sur glace et de pouvoir compétitionner avec les meilleurs couples au monde. Aujourd'hui, ma condition physique est revenue presque à la normale. Je me suis remise en question sur ma vie sportive. Je me suis rendue compte que je ne faisais pas assez attention à mon corps. J'ai compris qu'il fallait que je change complètement mon mode de vie, qu'il fallait que je me couche plus tôt, qu'il fallait que je mange mieux, qu'il fallait que j'aille chez le médecin pour prendre soin de mon corps. Mon but aujourd'hui, oui, c'est les Jeux Olympiques 2026 à Milano. Sous-titrage Société Radio-Canada